ça y est bonjour bonjour j'attends que l'isane me rejoigne pour notre interview du jour salut lison salut Martin bonjour comment ça va bien et toi bien et j'essaie d'ajuster les cadrages pour être dedans des fois on voit juste une moitié de visage c'est moitié moitié est-ce que dans ton écran ça semble correct mon cadre c'est parfait toi aussi t'es parfaite merci bon ben quoi de neuf ça va ben ça va bien ça a été un petit rush juste avant parce que là j'avais perdu ma connexion internet dans les dernières minutes parce qu'on fait l'école à la maison aux enfants en ce moment moi j'ai trois enfants donc il y a beaucoup de demandes de réseau parce que l'école est par zoom étant donné la situation j'espère qu'on n'aura pas de bug pendant le pendant notre live là mais j'ai même changé d'endroit là j'avais tout mon setting bien fait puis là finalement c'est la seule place où j'ai réussi à avoir une barre de réseau donc on se croise les doigts ça se passe bien moi aussi j'avais un peu peur que des fois ça bug un peu mais ça passe bon ben si t'es prête on va commencer ben certainement ben merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation pour ce live qu'on a lancé depuis quelques semaines est-ce que du coup tu pourrais te présenter en quelques mots sans trop nous en dire puisqu'on va un peu voir plus en détail ton parcours parfait ben premièrement merci beaucoup pour l'invitation je suis très touchée par la l'esprit de famille qu'il y a dans le milieu du plongeon là à l'international je trouve ça formidable et puis mon club de plongeon Camo Plongeon est très heureux de savoir qu'on fait ça ensemble puis en plus là toi tu représentes Lyon mais t'es aux Etats-Unis c'est formidable mais c'est ça je m'appelle Lisanne Richard et puis je suis plongeuse de haut vote depuis 2015 sur le circuit de compétition internationale Red Bull Cliff Diving et puis même mise à part ça je suis bien autre chose je suis un heureux mélange de plusieurs choses parce que je suis pas tant plongeuse que ça dans la vie je suis davantage artiste de cirque moi ma formation c'est l'école nationale de cirque de Montréal puis ensuite j'ai travaillé au cirque de multiples années sans toutefois faire haut donc vraiment j'ai un bagage scénique différent de celui du plongeon et puis je suis mère de trois enfants et puis conférencière et nouvellement co-auteur également de mon livre donc c'est pas mal ça pour l'instant oui on va voir tout ça on va discuter un peu de tout ça donc du coup comme t'as dit tu fais sur du haut vol depuis enfin t'as pas commencé au haut vol d'abord t'as fait le plongeon qu'on pourrait appeler traditionnel comment t'as découvert le plongeon et puis à quel âge t'as commencé à peu près ben j'étais vraiment jeune là enfin on a déménagé souvent au Québec nous étant donné le travail de mon père c'était par contrat il travaillait toujours pour la même entreprise mais il était chef d'équipe donc il était invité à se déplacer donc on déménageait assez fréquemment donc ma capacité d'adaptation a été développée dès l'enfance mais éventuellement on est allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis on résidait à Alma puis mes parents ont fait creuser une piscine arrière une piscine dans la cour arrière puis là ils se sont dit il faut que tous nos enfants deviennent sauveteurs comme ça ça va être sécuritaire puis là ils souhaitaient m'inscrire à des cours de natation dans le but que je fasse les étapes puis que je devienne sauveteur puis finalement il n'y avait pas de place en natation donc là on était au crepes d'Alma puis la table juste à côté de celle de natation pour mon groupe d'âge parce que natation c'était pas groupe d'âge puis c'est dans mon groupe d'âge qu'il n'y avait pas de place mais la table à côté c'était club de plongeon les dauphins d'Alma puis là ma mère elle s'est dit dans le fond on voulait la pitcher dans la piscine on voulait la mettre dans l'eau donc on va l'inscrire au plongeon à la place pour qu'elle s'initie à l'eau pendant une session à la base ils croyaient que c'était en attendant mais ça a été un coup de coeur dès le premier cours j'ai adoré le plongeon et puis j'ai fait beaucoup d'autres choses mais le plongeon a toujours été important dans mon coeur et dans ma vie depuis ce temps-là donc c'est par hasard que j'ai débuté le plongeon le destin fait bien les choses en général parce que là c'était quand même le début de beaucoup de choses quand t'étais jeune en plongeon qu'on a dit un peu traditionnel t'es allée jusqu'à quel niveau un peu t'es partie avec l'équipe du Canada ou t'es restée juste je vais dire un niveau un peu plus bas entre guillemets national ou régional ou chose comme ça ben en fait j'ai quand même travaillé fort j'étais pas nécessairement j'étais quand même naturelle mais pas tant que d'autres mais j'étais très travaillante donc j'ai quand même travaillé ma persévérance puis amélioré mes compétences puis même rendu au secondaire donc à 12 ans j'ai demandé à mes parents de quitter le noyau familial pour pouvoir faire sport-études donc là j'étais allée vivre dans une autre ville à 3 heures de chez moi sans ma famille pour pouvoir faire sport-études que j'ai fait pendant 3 ans puis à la fin de ça j'étais invitée à faire les essais olympiques certainement pas dans le but de me qualifier j'avais 14 ans mais mon entraîneur voyait vraiment un bon potentiel en moi donc il souhaitait que je participe déjà aux essais olympiques dans le but que 4 ans plus tard ben j'ai déjà cette expérience-là pour avoir plus de chances de me qualifier par contre ça a été arrêté assez abruptement parce que j'ai eu des problèmes avec mes oreilles tout au niveau de l'équilibre puis tout ça ça se nommait une vestibulite j'avais vraiment un problème avec mon vestibule dans mon oreille interne puis il a fallu que j'arrête de plonger pour à la base c'était pour minimum 6 mois mais là étant donné ça je suis retournée au Saguenay puis dans ma famille puis ben finalement j'ai pas recommencé à plonger je suis allée plus vers le milieu du cirque et tout donc j'avais quand même un rêve olympique puis une belle histoire qui se tramait en plongeon mais encore une fois le destin a comme décidé autrement mais il s'est passé d'autres super belles choses ailleurs donc c'est vraiment pas grave c'est ça et du coup donc tu expliquais que tu es partie faire l'école du cirque est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou c'est avec le plongeon que tu as découvert cet univers un peu plus de spectacles de shows voilà un peu différent du plongeon où ça reste quand même enfin une discipline ou pareil on veut faire les Jeux Olympiques chose comme ça et on travaille pour des médailles des résultats ben en fait jeune j'avais vu un spectacle dans les premiers spectacles du Cirque du Soleil puis j'avais vraiment eu cet intérêt-là mais ensuite je m'étais investie dans le plongeon donc mes plans avaient changé éventuellement j'ai vu un spectacle de plongeon de haut vol pendant mes années où je plongeais encore puis là j'ai comme eu un coup de coeur pour cette discipline-là puis je me disais je vais faire ça un jour mais l'esprit le cirque et le haut vol étaient deux rêves dans le fond puis j'ai eu la chance de vivre les deux donc c'est vraiment super mais c'est sûr que je me reconnais encore aujourd'hui mieux dans un travail collectif que dans un sport individuel puis ma façon d'être en paix avec faire un sport individuel dans un but de performance de résultats de podium c'est vraiment de le voir comme un travail d'équipe c'est grâce à toute mon équipe qu'on y arrive mais j'aime l'esprit ludique puis le côté artistique qui est vraiment développé en cirque ça m'a manqué beaucoup quand j'ai décidé de m'investir beaucoup dans le haut vol par la suite puis là j'ai trouvé comment le concilier avec mes autres projets puis mes conférences et tout mais j'ai clairement besoin d'avoir de la place pour m'exprimer artistiquement puis faire de la place à ma créativité et pas seulement suivre un moule d'essayer de faire un plongeon parfait ok et du coup tu as participé à quoi comme spectacle comme show après ton école de cirque beaucoup de choses ce qui est bien quand on étudie à l'école nationale de cirque c'est qu'on termine avec vraiment qu'on a une majeure puis une mineure qui sont vraiment nos spécialités mais on a tout un champ de compétences puis la façon de travailler c'est vraiment d'être apte à faire un peu n'importe quoi puis de continuer à apprendre fait qu'en cirque j'ai eu la chance de faire tellement de choses différentes autant des spectacles de rue dans des festivals où on montait notre trampoline directement dans la rue puis on devait créer notre crowd inviter les gens à rester jusqu'à la fin du spectacle puis notre salaire c'était le chapeau qu'on passait donc il fallait vraiment avoir un bon show mais j'ai aussi fait des événements spéciaux dans des contextes très VIP avec le cercle du soleil entre autres chez des familles fortunées ou des spectacles pour la F1 des choses comme ça puis sinon des shows du cercle du soleil aussi des shows des publics du cercle du soleil et puis d'autres entreprises dont les 7 doigts de la main qui sont beaucoup connus ici cirquielloises aussi mais même des festivals traditionnels on a fait des festivals comme en Italie on a fait le Golden International Service Festival puis on performait tout de suite après des numéros de chevaux puis là des fois il y avait des cacatres de chevaux sur la scène sur la piste donc vraiment plein de choses très variées en cirque c'est un des aspects que j'ai beaucoup aimé de pouvoir vraiment faire plein de choses différentes et du coup qu'est-ce qui t'a décidé de revenir plus sur le plongeon pur enfin entre guillemets le plongeon pur et le haut vol les compétitions de haut vol j'avais toujours suivi ça quand même au vol depuis 2009 lorsque ça avait commencé chez les hommes pour le Red Bull Cliff Diving puis c'est sûr que j'avais un intérêt pour ça mais en fait après la venue de mon troisième bébé là on s'est dit ok là il est temps qu'on ait une vie plus tranquille ça fait que c'est l'envie d'avoir une vie plus tranquille qui m'a fait aller faire un sport extrême dans le sens de quand on se promenait puis qu'on était en tournée avec les enfants puis tout ça je devais gérer d'être professeure pour l'école à la maison des enfants en plus de faire 10 shows par semaine en plus des entraînements et répétitions etc c'était vraiment assez complexe comme gestion familiale puis finalement quand j'ai décidé que je m'investissais dans le haut vol je revenais à un mode de vie un peu plus contrôlé avec moins de voyages surtout durant la saison scolaire dans le fond puis je pouvais essayer d'organiser le plus possible mes horaires pour que mes occupations soient de jour en semaine pour avoir le même horaire que mes enfants fait qu'il y avait entre autres cette envie-là de revenir vivre à Montréal de donner une vie normale à mon ado Lucas à l'époque il commençait à avoir besoin d'être plus avec ses amis qu'avec nous partout autour du monde mais avec ses amis à la maison mais c'est clair qu'il y avait cette aspiration-là puis ce sport qui me passionnait depuis toujours puis l'envie d'un nouveau défi acrobatique mais en plus en même temps ça répondait à un besoin familial d'être un petit peu plus calme donc c'était plein de choses à la fois qui fait que ça allait matcher et bien se passer enfin que ça allait être la bonne décision on va dire moi il était rendu temps puis également j'avais un sentiment de mission accomplie par rapport aux défis que je m'étais donnés en cirque j'avais relevé les j'avais atteint les objectifs que je m'étais donnés puis j'avais envie de me challenger à nouveau puis de me donner des objectifs dans d'autres domaines ok et donc depuis 2015 tu nous as dit que tu fais le Red Bull Click Diving et en 2016 2018 2019 tu es classée troisième au classement général enfin à chaque fois tu fais des podiums des super résultats et comment tu as vécu cette ascension où directement ben tu as eu des super résultats et aussi en 2017 tu n'as pas pu participer à tout à cause d'une blessure par rien en fait ouais et comment tu as réussi à revenir de cette blessure et à te remotiver et à continuer à t'entraîner et rattraper ton meilleur niveau en fait ben en fait au début ça a été difficile mes deux premières compétitions j'étais arrivée dernière j'ai manqué tous mes plongeons puis j'avais beaucoup de peine parce que je m'investissais tellement donc c'était triste de ne pas avoir le résultat souhaité mais ça a été un bel apprentissage aussi mais à un moment donné où ça a bifurqué c'est quand je me suis mis à voir ça comme un spectacle au lieu que ce soit comme une compétition donc une performance pour le public pour le thrill pour quand j'ai changé ma vision que c'était rendu que ça me ressemblait plus je me suis mis à mieux performer mais ça s'est quand même fait graduellement 2016 ça a été une super année puis surprenante parce que ça faisait pas longtemps que j'étais dans le milieu puis vraiment le titre d'athlète féminine de l'année de la finance entre autres c'est vraiment un rêve c'est incroyable ben oui mais ensuite ça a été difficile après 2016 parce que c'est vraiment difficile de remporter une fois mais de maintenir le niveau ça l'est encore plus devenir champion c'est une chose mais demeurer champion c'est pas la même chose puis on se met plus de pression aussi donc après 2016 en plus que j'ai eu ma blessure là je sentais qu'il fallait que je prouve que j'étais capable de revenir après une année d'absence puis que je sois capable d'être encore au niveau mais j'ai vraiment travaillé différents aspects dont la méditation la préparation mentale j'étais devenue plus zen donc plus constante fait que c'est ce qui m'a permis d'avoir des super bons résultats en 2018 2019 aussi puis 2019 j'ai eu une rechute de ma blessure j'ai dû manquer deux compétitions pendant la saison en plus qu'on a fait l'Irlande qui n'a pas été calculée puis pourtant j'avais une deuxième place en Irlande donc ça aurait joué en ma faveur puis de de quand même me retrouver dans le top 3 mondial malgré ces conditions-là c'est sûr que c'était vraiment super puis également j'ai 20 ans de plus que des filles contre qui je rivalise là c'est aussi l'âge c'est un défi pour vrai le décalage horaire ça rentre beaucoup plus dans le corps pour l'avoir vécu voyager beaucoup à 20 ans versus après 40 ans il y a une grande différence pour vrai puis également la récupération après des mini blessures puis après des blessures sévères puis juste se maintenir en forme c'est vraiment plus exigeant puis on ne peut pas entretenir comme même après mon coup mon corps ne peut pas prendre la même charge de travail donc c'est vraiment un apprentissage constant puis ça prend de la sagesse puis se dire elle a notre limite maintenant physique même si dans notre tête elle est ailleurs il faut accepter puis être en paix malgré que je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu des super bons résultats puis c'est à cause de mon équipe parce que je pense que je suis vraiment moins douée que mon équipe puis c'est tout le potentiel de tous les gens qui travaillent avec moi qui a fait que mon Dieu on a atteint des bons résultats malgré tout ça ça a été difficile tout le long il n'y a pas une fois non plus où j'ai eu un podium facile ou une victoire facile ou une saison facile c'est toujours exigeant mais il y a quelque chose qui nous appelle dans l'exigeant comme toi c'est sûr que ce n'est pas évident le dépriméragement dans un milieu où ce n'est pas ta langue en plus vraiment je te félicite aussi pour ton parcours merci c'est gentil puis je trouve que tu es très humble de mentionner toute ton équipe et tout c'est vraiment je trouve le trait des champions pour moi d'être humble et j'en reviens donc du coup sur 2018-2019 où tu fais des podiums un peu à presque toutes les étapes tu fais 4 médailles de bronze 4 médailles d'argent et médailles d'or en tout cas félicitations c'était vraiment super et par contre tu avais pour objet l'objectif 2020 d'être première au classement général c'est ça ? ben comme nous toutes si on vise en fait si on vise tellement haut même si jamais on n'atteint pas 100% de notre objectif si on atteint 80% de notre objectif ça va déjà être formidable donc c'est sûr que je vise toujours de remporter mais je ne suis jamais déçue d'être deuxième et puis malheureusement la saison ça a été tout annulé à cause de la pandémie comment tu as vécu l'annonce de tout ça ? ben ça s'est fait en différentes étapes on a commencé par ne pas comprendre ce qui arrivait à la planète au complet puis relativiser que notre situation est bien moins dramatique que celle de plusieurs il y a tellement il y a des gens qui ont vécu des histoires d'horreur puis qui ont perdu des proches puis il y a des gens qui ont été malades qui s'en ont sorti mais qui sont quand même traumatisés d'avoir dû vivre ça seuls entre autres au Québec on a eu un gros problème que les centres de personnes âgées résident tous ensemble puis quand il y avait des éclosions les gens étaient malades puis ils ne pouvaient pas avoir de support les proches on ne pouvait pas aller les rencontrer et tout donc c'est sûr que j'étais déçue de perdre ma saison de compétition mais en même temps on a la santé j'ai mes enfants j'ai eu plus de temps avec mes enfants j'ai eu le temps de développer des beaux projets pour moi 2020 ça a été une super belle année quand même mais très difficile aussi comme pas mal toutes les années depuis que je suis maman je trouve que les années sont exigeantes mais en même temps je suis contente mais aussi la saison a été annulée seulement tard pendant un moment on croyait qu'on avait encore une saison mais on n'avait pas la possibilité de bien se préparer parce que la piscine était fermée le gym était fermé on a tout fait pour mettre en notre faveur mon entraîneur il me coachait mes simulations plongeons par Zoom puis j'envoyais des vidéos puis on a vraiment tout fait pour s'adapter mais ce n'était pas des circonstances idéales pour se préparer pour du haut vol qui est tellement dangereux alors à un moment donné quand on a su qu'on n'avait pas la saison de compétition je me suis dit je pense que c'est tant mieux parce qu'on a tellement tendance tout le monde dans ce milieu-là à pousser j'aurais eu peur qu'on ait une saison de compé puis qu'il y ait des gens qui se blessent étant donné qu'on n'avait pas la bonne préparation mais en même temps s'ennuyer de tout le monde réaliser la chance qu'on avait d'avoir la série qui avait lieu ça va juste faire profiter mieux de la suite oui c'est ça et donc voilà t'en as parlé plusieurs fois tes mamans de trois enfants comment t'arrives à concilier cette vie de famille ta vie d'athlète ta vie de conférencière et est-ce que ta famille elle voyage avec toi par exemple sur 2018-2019 quand tu pars au World Series le rêve le rêve ça serait qu'ils voyagent toujours avec moi lorsque je travaillais en cirque ils voyageaient beaucoup avec moi les enfants mais depuis que je suis dans le plongeon vraiment moins parce que c'est faute de frais ça coûte vraiment cher les voyages puis nous on est nombreux en plus puis en plus c'est qu'on est tellement occupés pendant les compétitions que ça serait payer un gros voyage à toute la famille pour ne pas en bénéficier avec eux puis c'est du décalage horaire c'est des longs vols quand on part d'Amérique c'est souvent nous qui avons le plus de voyagements parce qu'il y a beaucoup de compétitions en Europe et en Asie puis en Asie au Moyen-Orient mais nous à chaque fois on est plus loin même que l'Europe de ces destinations-là puis simplement l'Europe on est assez loin donc on a décidé que non financièrement on ne pouvait pas se le permettre non plus mais je partais tellement pas longtemps je partais vraiment le minimum de temps puis on faisait des zooms des FaceTime à tous les jours avec ma famille donc ça se gérerait quand même mais c'est sûr que dans un monde idéal moi je les aurais toujours avec moi sauf qu'à un moment à un moment donné il faut faire des choix c'est ça et là donc tu as une biographie qui sort qui s'appelle Toujours plus haut je vais la montrer ouais en plus elle est superbe la photo ah oui enfin qu'est-ce que ce livre il représente pour toi et comment t'en es venue à l'idée et comment t'as rencontré l'auteur de ce livre en fait de ce projet ben premièrement par rapport à la photo là c'est une photo c'est un ami à moi qui est super bon photographe puis en plus c'est un plongeur de haut vol lui aussi il connait vraiment notre sport c'est lui qui a fait la photo de la couverture Frédéric Lacourcière je suis vraiment heureuse de l'avoir dans ce projet-là il y a des super belles photos à l'intérieur aussi pardon je me penche pour vous montrer on a quelques photos du circuit de compétition mais on a aussi des photos de d'autres merveilleux photographes là que j'ai rencontré sur mon chemin ça c'est le centre d'entraînement que j'ai développé en Beauce cet été en tout cas les gens seront bienvenus à se le procurer mais ça c'est un beau hasard aussi c'était pas mon initiative du tout jamais que j'aurais eu la prétention de me dire ouais ben il faut que j'aille un livre ah Frédéric il est là FPL photographes sont très jolies les photos vraiment vraiment allez voir allez voir sa page c'est c'est vraiment génial ce qui fait côté artistique très développé j'adore ça quand les gens sont athlètes et artistes ça m'impressionne beaucoup puis ça me rejoint beaucoup puis Fred il a vraiment tous ces talents-là mais c'est ça donc c'est Myriam qui m'a approchée avec cette idée-là puis même au début ça me faisait bizarre parce que je suis une fille d'équipe j'ai pas l'impression que toutes les choses devraient être à propos de moi mais quand je me suis mise à réfléchir puis à le voir autrement c'est une belle façon de mettre en lumière justement mon équipe il y a toute une section qui est réservée à parler de chacun de mes spécialistes puis tout ça puis depuis que le livre est sorti il y a plein de gens qui m'écrivent puis qui disent hé merci pour les références j'ai pris un rendez-vous avec Valérie j'ai pris un rendez-vous avec Sean donc ça a mis en lumière quand même leur travail donc c'est bien puis le message essentiel que l'auteur Myriam Gézéchiel qui est formidable qui a tellement de belles plumes souhaitait passer à travers ça c'était un message de dépassement de soi puis d'espoir puis en même temps le timing finalement de la sortie du livre est vraiment bonne hé je vois Alain qui nous écrit pour lire le chapitre 3 ah oui Alain Lodet il doit être beaucoup connu à Lyon je pense qu'il est allé quelque chose d'entraîner Alain est super c'est un de mes mentors bon ami mentor lui aussi il est artiste et athlète en plus c'est un des traits qu'il vient me chercher souvent puis quand les gens ont une intelligence émotionnelle quand les gens se fient à leur instinct puis qu'ils ont des belles valeurs humaines c'est ces gens-là qui me marquent dans la vie Alain en fait partie aussi évidemment mais c'est ça donc j'ai décidé d'embarquer dans le projet de Myriam puis c'était un drôle de processus finalement de tout me remettre en question comment ça je suis rendue comme ça qu'est-ce qui a apporté ça c'était quoi mes plus gros défis puis ce que j'ai réalisé c'est que mon plus gros défi tout le long ça a tout le temps été ma confiance en moi autant j'ai eu la chance d'accomplir des grandes choses autant je passe mon temps à me remettre en question puis à chaque fois où j'ai décidé de me faire confiance en moi ça a apporté fruit fait que là il faut prendre la leçon puis il faut se faire confiance plus tôt on voit surtout connu à Strasbourg oui c'est vrai excellent merci les gens qui interagissent avec nous merci d'être là c'est donc bien fun fait que belle expérience belle visibilité pour mon sport puis je crois que ça aide à tramer la suite de ce sport-là qui est de plus en plus en développement mais peu connu de la part du grand public puis le fait d'avoir un livre c'est donner accès plus facilement à un public qu'il ne suivait pas déjà parce que les gens qui suivent les chaînes de sport les gens qui suivent plus les réseaux sociaux ont déjà vu parler de notre sport ont déjà vu ont déjà entendu parler de notre sport mais les gens qui sont plus dans le milieu de la littérature c'est vraiment pas le même public puis Myriam elle est connue dans son milieu donc elle nous ouvre la porte puis elle fait parler de nous puis ça met en valeur beaucoup l'histoire aussi du circuit de compétition les autres plongeurs sont mentionnés aussi comme on dit c'était un travail d'équipe pour avoir développé ça donc très belle expérience exigeante par moment ça m'a fait me questionner aussi sur mes valeurs comment je gère mes valeurs est-ce que les choses que je dis que c'est mes valeurs principales est-ce que c'est vraiment comme ça que j'applique mon temps dans la vie est-ce que ça me fait me réorganiser puis évoluer puis continuer de me questionner mais vraiment d'une façon plus rapide que d'habitude parce que c'est un condensé de réflexion moi je suis super excitée de le lire avec le Lyon Plongeant Club on fait une commande groupée j'en parlerai un peu plus ou je ferai un peu de pub sur le Insta merci moi je suis vraiment très excitée de lire ton livre parce que je trouve ça très intéressant tout ce qu'on voit pas chez un athlète parce qu'on voit tout le temps les résultats on voit les compétitions les choses comme ça et du coup je trouve ça toujours très intéressant de voir l'histoire qui se passe en amont et tout ce qu'on voit pas donc pareil je suis très contente de pouvoir lire ton livre on fera une commande groupée donc comme j'ai dit avec le Lyon Plongeant est-ce que toi t'as des questions sur le club ou sur voilà sur ce que nous on fait à Lyon ou sur ce que moi je fais aux Etats-Unis ou des choses comme ça ben en fait c'est le fun parce qu'on a échangé aussi dernièrement en organisant ce Zoom là puis la commande groupée puis tout ça puis je suis vraiment emballée j'ai vraiment hâte d'avoir la chance d'aller vous visiter puis Valérie Troanne mon acupuncteur est beaucoup impliquée dans l'acupuncture à l'international puis les bienfaits de l'acupuncture sportive puis l'acupuncture de performance puis elle donne un séminaire à Lyon l'an prochain fait que je vais vraiment essayer d'y aller fait que j'espère qu'on pourrait s'organiser une rencontre échange avec les athlètes et tout mais ce que je constate c'est vraiment que Lyon travaille fort pour redonner une accessibilité au plongeon qui a été enlevée un peu dans les dernières années en France par différentes circonstances je trouve que c'est formidable puis au niveau du Québec et du Canada je peux vous témoigner que le plongeon est un sport hyper populaire c'est parmi pas l'auvol mais le plongeon nos athlètes en plongeon sont connus par la population puis les gens suivent ce sport-là et avec raison parce que c'est un sport artistique et acrobatique puis assez facile à comprendre même pour ceux qui ne pratiquent pas on peut être impressionné par l'acrobatie aérienne on peut comprendre que l'athlète souhaite ne pas faire des claboussures donc savoir quand le résultat est bon parce que des fois on regarde un sport puis on ne sait pas si l'athlète va être fier ou c'est difficile à juger mais un plongeon sans connaître ça on peut savoir quand est-ce que le résultat est bon en général donc je vous invite vraiment à continuer ce travail-là parce que je pense vraiment que ça peut revenir on note oui mais je pense vraiment que ça peut c'est Martin du Président oui merci Martin puis c'est justement c'est Martin qui me parlait des démarches qui sont faites c'est formidable puis on pourrait organiser plus d'échanges justement peut-être éventuellement échanger faire une rencontre avec Camo Plongeon aussi on a une compétition internationale qui revient Camo Invitation depuis plusieurs années qui est quand même renommée on a des jeunes français qui l'ont fait l'année dernière il me semble oui ils ont envoyé une équipe chez les jeunes c'est ça ça c'est super c'est une belle compétition qui permet de la visibilité pour le sport au pays puis une possibilité d'accès pour différents pays aussi mais mais clairement je pense qu'il faut continuer de se battre parce que je crois que si la population voit plus le sport elle va embarquer il ne faut pas il ne faut pas que ce n'est pas à prouver que le sport est intéressant il faut juste qu'on ait la chance de le mettre en valeur parce que dès qu'il est en valeur les gens s'y intéressent donc je vous invite à continuer évidemment puis de ton côté est-ce que tu vas pouvoir rentrer pour pour les fêtes ou tu dois demeurer alors là je suis rentrée donc là je suis en France en ce moment ah t'es une bonne ouais j'ai pu rentrer pour les fêtes et je repars début janvier pour mon dernier semestre je suis en dernière année donc voilà après j'ai mon diplôme et je ne sais pas trop encore ce que je vais faire mais j'aurai mon diplôme en poche déjà ah mais c'est parfait je vois optique vidéo là Nicolas c'est vraiment un pro allez le suivre aussi c'est écœurant il y a une ascension rapide dans le milieu vidéo là il fait du drone ah ben là oui c'est la période c'est bon c'est encore là mon image oui oui c'est bon mais mais c'est ça allez allez le suivre c'est un truc formidable mais je pense aussi que c'est juste de continuer puis dans le fond il y a des moments où on pédale puis on a l'impression que c'est difficile puis on pédale dans le bar moi ça m'est arrivé souvent mais plus on continue de pédaler puis qu'on a l'impression que ça porte pas fruit plus quand ça porte pas fruit finalement ça donne encore plus de résultats que ce qu'on aurait espéré fait que ça vaut la peine puis pour ton diplôme mais mon dieu félicitations puis tes plans pour tes plans pour la suite est-ce que tu penses rentrer en Europe ou demeurer aux Etats-Unis pour l'instant j'ai prévu de rentrer après je suis pas fermée aux opportunités en fait je verrais si on me propose quelque chose aux Etats-Unis je peux rester si on me propose quelque chose en France j'y retourne je suis pas du tout fermée en fait donc je verrais ce que le futur a en poche pour moi parfait puis comment ça s'est passé au début décider de faire le saut est-ce que t'as vécu un peu de t'es sortie d'une zone de confort c'est ça voilà sorti d'une zone de confort mais après j'ai été super bien accueillie et du coup ça a rendu l'expérience beaucoup plus facile en fait d'arriver dans une équipe pareil comme tu dis moi je travaille mieux en équipe que seule donc vraiment arriver en équipe je pense que ça rend les choses plus faciles et puis plus agréables et ça motive choses comme ça donc ça s'est vraiment super bien passé et puis après quand je suis arrivée j'avais l'impression que j'étais là depuis toujours et que c'était où je devais être et que j'avais fait le bon choix ah mais c'est super puis est-ce que t'as envie de continuer ta carrière justement de plongeons de compétition à la suite de ça quand tu vas voir terminer les études je verrais en fonction d'en fait d'où je vais si je rentre sur Lyon j'essaierai de m'entraîner le plus possible si je commence à travailler peut-être que ce sera compliqué je ne sais pas trop encore en fait j'avoue que j'ai un peu du mal à me projeter surtout en plus en ce moment c'est un peu dur de faire des projets je trouve donc je vais une journée à la fois c'est ça exactement mais justement comme de ton côté aussi tu n'as pas eu les compétitions habituelles auxquelles tu étais est-ce que tu as réussi à conserver ta motivation pour l'entraînement quand même est-ce que tu as conservé de l'entraînement alors au début c'était un peu dur parce que donc moi je suis rentrée en fait dès que ça a commencé en mars je suis rentrée en France parce que mon université fermait ça ne valait pas le coup de rester donc je suis rentrée en France et j'ai réussi à rester motivée à rester en forme et à faire du sport mais je n'avais pas d'accès à des piscines rien du tout donc j'ai repris la piscine début septembre et du coup j'ai pu m'entraîner de septembre jusqu'à décembre là à l'université on avait accès à tout donc ça c'était cool mais on n'a pas de complète avant janvier puis est-ce que ok au moins en janvier ça va reprendre après les fêtes probablement fin janvier c'est ça comme ça tu vas pouvoir vivre tes dernières compétitions avec ta dernière session parce que là c'était vraiment de concilier les deux c'est ça donc je suis assez pressée de pouvoir au moins reprendre les compétitions parce que des fois c'est un peu dur de s'entraîner sans savoir enfin je ne vais pas dire sans savoir pourquoi mais bon sans voilà je dirais ce jour-là je sais pourquoi je suis venue ou des choses comme ça c'est un peu dur un échéancier un échéancier ça aide dans le fond et ça c'est un des conseils aussi que je crois qu'on pourrait partager à la limite parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de plongeurs qui vont nous regarder par après aussi mais je pense que même si on n'a pas de compétition ou on n'a pas les événements qui étaient planifiés à la base si on se donne d'autres objectifs avec quand même un deadline ça nous permet de garder une motivation et une énergie fait que moi je conseillerais ça puis c'est une des choses qu'à Camo ils ont très bien fait ils ont fait des petites compétitions internes des petits concours des petites choses afin que les athlètes puissent rester motivés quand même mais même personnellement on peut s'en donner nous le centre d'entraînement en Beauce c'est comme arrivé parce que justement on a du temps pour un projet on développe ça notre échéancier c'est cet été puis ça a permis de garder la motivation justement aussi c'était comme un autre nouveau défi fait que c'était stimulant ouais bon ben en tout cas merci beaucoup pour ce live c'était vraiment gentil ta part d'accepter de discuter avec nous félicitations pour ton super parcours et puis j'espère que ça va continuer et que les compétitions vont pouvoir reprendre qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite enfin la saison prochaine ou même dans 5 ans 10 ans voilà qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ah ben c'est une bonne question ben la première chose que je dirais c'est du bonheur dans la réflexion au-delà de la performance il y a à être heureux dans le processus puis tout ça donc ce que je souhaite que je me souhaite que je nous souhaite tous c'est vraiment d'arriver à concilier nos objectifs avec notre propre bien-être puis s'assurer qu'on les a en ligne parce que si ça va en opposition ça va se faire moins facilement mais là j'ai plein de nouveaux projets je suis vraiment contente entre autres avec Nicolas on va en faire quelques jours justement puis Friado aussi qui était là je vais plonger dans un hélico cet été ça fait des années que je rêve de ça j'avais un contrat pour le faire en 2017 puis finalement avec ma blessure c'est tombé à l'eau à part ça cet hiver je vais plonger au centre d'entraînement qu'on a développé on va faire un trou dans la glace puis je vais plonger fait que là j'étais en préparation je fais des sorties en eau froide puis tout ça pour m'adapter à ça mais c'est ce qui me tente maintenant une montgolfière aussi c'est dans mes plans j'ai des contacts là-dessus j'ai envie de continuer dans l'extraordinaire parce que dans ma tête là au vol c'est de l'exploit extraordinaire mais de laisser plus de place à la créativité puis à du jamais vu c'est vraiment des défis hors du circuit de compétition avec des figures plus simples évidemment mais ça me stimule beaucoup parce que là il y a encore plus de place au travail d'équipe parce que l'équipe s'agrandit avec les équipes vidéo et tout puis aussi au défi oui la spectacle puis toute l'organisation avant de penser à tous les détails parce que ça a l'air fou quand je dis ça comme ça mais je suis vraiment en train de bien m'entourer pour qu'on fasse tout de façon sécuritaire puis toutes les étapes ça me permet de me créer des échéanciers justement donc il y a ça pour le futur puis il y a un projet de documentaire aussi qui mettrait en valeur certains de ces exploits-là mais aussi ma contribution pour le développement du haut vol au pays c'est un petit peu comme biographique encore une fois j'aurais jamais eu la prétention de me dire ça m'en prend un mais j'ai une équipe qui m'a approchée fait que je me dis ça va être parfait c'est vrai que ça va être des beaux souvenirs ça va mettre en valeur ma famille aussi donc pour plus tard quand mes enfants vont être grands puis qu'on va revoir ça ça va être vraiment bien fait qu'il y a ça puis évidemment on va voir qu'est-ce qui se passe avec le circuit de compétition tout le monde me manque mais ma passion pour le sport est plus forte que ma passion pour la compétition donc je suis en train de ré-enligner mes tirs pour vraiment je veux pas que ce soit juste basé sur les résultats ma relation avec le sport je veux que ce soit basé sur l'expérience donc là j'étais en train de me créer des expériences qui m'attirent encore plus ouais exact super t'as des très beaux projets en tout cas moi je suivrai tout ce que tu fais et je te souhaite que tout tout se réalise parce que c'est vraiment je pense que des beaux projets et puis qui vont pouvoir aider comme tu dis à développer le plongeon le plongeon de haut vol et voilà ramener du monde qui s'intéresse à notre sport parce que c'est quand même un beau sport ben oui et puis intéresser aussi les gens au sport en général dans mon mandat entre autres au Québec c'est un des problèmes c'est qu'on a beaucoup de lacs et rivières mais c'est pas tout le monde qui sait nager donc on veut vraiment attirer des gens vers l'eau mais qu'ils ne le fassent pas n'importe comment mais s'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement attirés à prendre des cours de natation mais qui ont tellement envie d'apprendre à plonger ben leur montrer du chemin pour apprendre à plonger donc apprendre à nager puis ce qui m'intéresse aussi dans le message qu'on souhaite passer autant à travers le livre que les prochains projets c'est le dépassement de soi c'est que ça ne peut pas viser trop haut on a le droit de viser haut si on trouve comment s'y rendre puis qu'on le répartit en différentes étapes puis on a un plan de match pour chaque étape il n'y a rien qui est impossible c'est ça que j'ai envie de prouver parce que jusqu'à présent ce qui s'est passé dans ma vie ça aurait pu me sembler impossible puis finalement tout ça ça a été possible donc j'ai l'impression qu'on peut aller vers d'autres choses qui vont devenir possibles non sans travail je sais qu'il va y avoir du travail mais on va l'apprécier puis ça va faire partie des étapes ok bon ben je te remercie moi j'ai plus de questions pour toi merci beaucoup merci beaucoup d'avoir participé c'est vraiment gentil de ta part et puis j'espère que ton livre va bien marcher nous au club on va en acheter on va faire tourner donc voilà c'est vraiment gentil puis j'ai bien hâte de rencontrer les gens en personne merci à tout le monde qui sont restés avec nous du début à la fin ça a vraiment apprécié puis bravo à toi bonne suite vraiment bon sprint final incroyable d'arriver à concilier on a parlé de conciliation mais tu le fais tellement aussi donc félicitations super merci je te souhaite une bonne journée parce que toi c'est que le midi ouais exact il reste autre chose à faire aujourd'hui c'est ça bonne journée salut bye 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 bye